Bonjour à toi chers spectateurs, Fortunata de Sergio Castellito était un film qui était reparti du festival de Cannes avec des hall-cœurs du public, notamment parce que son actrice principale avait carrément explosé le compteur de joie de vivre du public visiblement et était reparti avec un prix d'interprétation féminine dans la compétition à certains regards. Au-delà de ça, le film a eu le temps de mariner un petit peu dans les esprits de tous et sort maintenant de manière très mitigée dans les salles et surtout, et c'est ça qui m'étonne, de manière très mitigée auprès des critiques. Et c'est un petit peu dommage parce que, même si c'est classique, je crois que Fortunata est un très beau film. Le résumé pour faire simple, Fortunata est une belle jeune femme qui cherche à se débarrasser de son ex-mari et à vivre tranquillement avec sa petite-fille Barbara. Mais rapidement, les choses vont s'avérer plus complexes au fil d'une vie qui semble décidément lui porter la poisse. Alors quand je dis que je crois, en fait je sais, c'est un très beau film Fortunata. Au-delà d'être un très beau film, c'est avant tout un film qui est extrêmement humain, qui est extrêmement délicat, qui est beau, parce que c'est compliqué d'être beau aujourd'hui. Et c'est une forme de beauté qui est complexe à dépeindre parce que c'est une beauté à mi-chemin entre une certaine forme de macabre, de tristesse, mais également de joie de vivre, un petit peu cachée sous une forme d'énorme mélancolie, en fait, parce qu'au-delà d'être un portrait humain, c'est un portrait extrêmement réaliste, en fait, que nous fait Sergio Castellito. Et de par cela, en fait, il se casse un petit peu les dents parce qu'il veut faire du réalisme qui devient extrêmement triste, mais il y réussit à porter une joie de vivre qui est extrêmement galvanisante et surtout enivrante pour le spectateur, de par un portrait de femme que je trouve superbe. J'adore les portraits de femmes fortes qui cherchent à se battre contre la vie qui semble s'acharner sur elles. Et il faut bien avouer que, pour le coup, le portrait que le cinéaste italien nous offre ici est un de ces doux et amers instants de cinéma qui nous transportent et nous incitent à porter un regard tendre sur cette femme absolument magnifique. Malheureusement, en un sens, tout ceci se mêle au cœur d'un film extrêmement classique dans sa forme et son fond. Mais pour autant, cela reste d'une douceur et d'une puissance cinématographique et émotionnelle finalement belle et simple. Du côté du scénario, Margaret Manzantini, elle nous pond un très beau portrait de femme. Et au-delà d'être un très beau portrait de femme, un très beau portrait humain. C'est souvent compliqué parce que j'ai vu depuis quelques années des portraits de femmes qui sont généralement, et c'est ça qui est très compliqué, avec très peu de recul, où on voit des femmes qui sont érigées comme des pinacles de féminisme avant-gardistes et qui sont complètement rejetées par les autres. Heureusement, et c'est ce que je trouve qui est très juste ici, c'est que Margaret Manzantini n'est pas tombée justement dans ce travers-là et est à la fois purement factuelle et en même temps très portée sur la beauté de cette femme qui se voile la face. De par cela, je trouve qu'elle a réussi à capter quelque chose d'avant tout, comme je l'ai déjà dit, dans l'ensemble très humain, et au-delà de ça, quelque chose de très vrai, qui prend au triple spectateur, qui ne le lâche pas du début à la fin et qui arrive en fait à l'emporter dans une énergie cinématographique qui est devenue rare aujourd'hui, qui a mi-chemin entre une joie de vivre extrêmement emballée et un pessimisme pourtant très vrai qui nous fait avoir cette espèce de regard très balancé où on se dit que cette femme a raison de se voir la face mais que finalement, elle cache peut-être une certaine forme de, on pourrait dire, d'âme brisée. Et du coup, ça rend ce portrait encore plus beau. On sent l'écriture féminine, cette forme de délicatesse finalement suave et tout de même corrosive qui construit la force d'un portrait juste, émouvant, mais avant tout réaliste et assez brutal pour ne pas laisser les personnages se perdre au cœur d'une dramaturgie classique et convenue qui ne les ferait pas avancer. Pour autant, cela reste tout de même brouillon, notamment dans la manière de remettre en cause les personnages lorsque l'on arrive dans la fin du deuxième acte. Et c'est en cela que l'on peut se dire que le scénario aurait pu être un peu plus juste et surtout plus équilibré en la matière. Bon, après, mon petit souci, c'est que Sergio Castellito, au niveau de la mise en scène, il ne tente pas beaucoup de choses. C'est très plan-plan, ça... C'est vraiment trop classique. Il aurait pu tenter quelque chose de plus fort, de plus vrai, de plus intense. Et le souci, et c'est de là, en fait, que le film, en fait, rame et tire une espèce de poids qui le plombe vraiment, c'est que ça manque d'émotion. Ça manque vraiment d'émotion, à contrario du scénario. Il manque vraiment quelque chose, en fait, dans cette écriture. Il manque quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on soit vraiment complètement emballé par le film. Et du coup, en termes de mise en scène, on est le cul entre deux chaises constamment. On se dit « Ouais, il y a une vraie énergie, ça prend aux tripes, c'est entraînant, mais il n'y a rien de plus. » Et c'est vraiment dommage quand on y réfléchit, parce que le film est vraiment beau. Mais Castellito, il n'arrive pas à faire décoller son métrage et à l'emmener plus loin que ça. Et c'est un petit peu dommage quand on voit le potentiel de l'écriture. On se plaint, on se plaint, mais au final, ça reste assez fort, finalement, en la matière. Ok, on ne voit pas forcément une grande nouveauté ou une intensité dramatique qui permettra au film de décoller un peu plus qu'il ne le fait. Mais pour autant, cela reste efficace en termes de gestion de l'émotion. De là, on peut considérer que même si le tout est simpliste, le metteur en scène italien semble tout de même réussir à emmener son film assez loin pour faire en sorte que le spectateur se sente touché par le parcours de cette femme qui, sous sa lourde et imposante carapace, est avant tout un magnifique et délicat personnage de cinéma. Au niveau du casting, il n'y a malheureusement pas beaucoup de noms qu'on retient. Stefano Alcorzi qui est plutôt bien, Alessandro Borgi qui est superbe dans le rôle de Chicano. Je retiens aussi la jeune Nicole Santani qui joue la petite fille du personnage principal qui est vraiment très belle. Mais, et c'est là que je me tourne vers Cannes et son fameux prix Un Certains Regards, il y a une femme qu'ils ont eu raison de récompenser parce qu'elle est radieuse dans ce film. Elle est sublime. Elle entraîne tout le métrage et Jasmine Trinca est une actrice belle. Tout simplement belle. Elle illumine le cadre. Elle le rend lumineux. Elle en fait un moment de grâce et un instant de brio d'interprétation. Il faut bien l'avouer. Et en cela, on peut clairement dire à Jasmine Trinca qu'elle est une actrice merveilleuse et fantastique. Et au final, Fortunata, c'est un film qui souffre malheureusement d'un énorme classicisme de mise en scène qui a tendance à pas mal plomber le métrage. Mais, heureusement, le regard qui est porté sur cette femme est assez beau pour qu'on soit entraîné et emballé par cette aventure. L'actrice principale est absolument dingue. Elle sauva elle seule l'entièreté du métrage et son classicisme et son côté un peu simpliste. Et du coup, on ressort de Fortunata, de Sergio Castellito, bien emballé. Et on se dit qu'il faut aller voir ce film. Si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous le conseille parce que c'est un joli moment de cinéma et c'est un joli moment humain avant tout. À plus !